Alors, je reviens sur la discussion que j'ai eue hier avec un astrologue de Bondy, à Ville de Mbappé d'ailleurs, et il m'est apparu que l'importance que ce monsieur accordait, monsieur qui a quand même une bonne soixantaine d'années, mais qui à mon avis n'a absolument pas compris les enjeux de l'école française d'astrologie depuis plus de 50 ans, autour de Nicolas, de Barbeau, de Gauquelin, qui restait complètement à côté de la plaque, qui restait à l'époque de Néromand, on ne sait pas, et encore. Alors, lui il nous parle du zodiaque planétaire, le zodiaque planétaire, alors moi je sais ce que c'est le zodiaque planétaire, j'ai consacré une partie de mes premiers travaux publiés en 1976 et en 1983 à la question des domiciles des planètes, c'est le fait d'associer la symbolique zodiacale avec la symbolique planétaire et mythologique, en disant, vous savez, telle planète domine tel signe, etc. Et lui, il croit que ça c'est le cœur de l'astrologie. Alors moi je l'ai cru à une époque, mais quand même, il y a plus de 40 ans, presque 50 ans, je l'ai cru, oui, mais j'ai pris mes distances par rapport à cela. Cette partie de l'astrologie, alors évidemment, il y a plusieurs façons de fonctionner là-dessus, mais l'idée de régler l'astrologie à ce nominalisme, cette espèce de romantisme des noms d'animaux, l'astrologie, ça parle, l'animal tout de suite, l'animal, le taureau, la manana, ou la Vénus, etc. Alors tout de suite, bon, alors ça c'est, on croit que c'est cette façon de présenter l'astrologie qui va plaire. Alors évidemment, bien sûr, d'un point de vue de pédagogie vulgarisatrice, le fait de dire que l'astrologie c'est le nom des dieux qu'on apprend à l'école, ou le nom des animaux qu'on trouve au zoo ou à la ferme, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi, c'est pas ça la vraie astrologie, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles sont. La vraie astrologie, comme l'a très bien compris les personnages que j'ai cités, les grands maîtres à penser que j'ai cités, c'est pas d'épiloguer sur le nom des signes et le nom des planètes, et encore moins de les relier entre eux, bon, enfin passons. La vraie astrologie, comme l'a bien compris André Barbeau d'une certaine manière, c'est les rapports entre planètes, tout simplement. Mais Kepler ne disait pas autre chose. Kepler disait, évacuons, délaissons-nous de tout cette fatra sémantico-linguistique, zodiacalo-mythologique, et gardons les aspects. Les aspects, c'est la structure maîtresse de l'astrologie. Et ça parle en lui-même, les aspects, il y a des aspects qui sont conjonctionnels, oppositionnels, c'est pas la même chose. Quand deux facteurs s'éloignent, c'est pas la même chose que quand ils se rencontrent. C'est aussi simple que ça. Là, on peut faire un travail sérieux, parce qu'en plus c'est astronomique, on voit, on peut imaginer, on peut concevoir qu'une planète se rapproche d'une autre planète. C'est visible à l'œil nu, surtout qu'on ne travaille pas sur les planètes trans-saturniennes, ce qui serait effectivement, à mon avis, aussi un problème. Et là aussi, les trans-saturniennes, toute une mythologie, tout un mysticisme, soit les nouvelles planètes qu'on a découvertes et qui ont reçu un nouveau nom des astronautes, tout ça, c'est du pipeau, ce qui peut dire les choses que même sont. Donc soyons sérieux, restons-en re-globalement à ce que l'astrologie mondiale a établi depuis à peu près l'an 1000 autour d'Albu Mazars, avec des grandes revolutions, jusqu'à André Barbeau, avec son système des cinq planètes dont il faisait la synthèse, en quelque sorte, et dont il ne tenait pas compte, il ne nous avait compte ni de la position zodiacale, ni du nom de la planète. Ce qui l'intéressait, c'était la quantitatif, la quantitatif, est-ce que toutes ces planètes, est-ce qu'elles se rapprochaient ou est-ce qu'elles s'éloignaient les unes des autres, et tout ? Donc on est... Voilà, et ça, c'est une révolution qui a été proposée il y a déjà plus de 50 ans. Quand on voit des gens comme ce type qui n'a même pas lu ça, qui n'a même pas fait attention à ça, qui n'a rien compris, et qui n'a pas compris non plus que Nicolas, il avait pris cette distance par rapport à toute cette symbolique mythologique ou animalière, bon, écoutez, bon, alors, c'est effrayant. Et c'est là le problème qui se pose, je terminerai là-dessus, c'est là le problème parce que on voit bien que l'élite de l'astrologie française, elle n'est pas entendue par la base. Elle n'est pas fécondée par la base. La base, elle continue à fonctionner comme avant. Elle continue à dire que, voilà, on va attendre que la planète change de signe, au lieu d'étudier les configurations entre planètes. Ça ne parle même pas du fait, alors ça, c'est un autre problème encore, qu'il faut absolument revenir sur l'importance des étoiles fixes et des conjonctions et oppositions et des aspects entre planètes et étoiles fixes. Ça, c'est ma contribution personnelle, ce que Barbeau ou Ekepler n'avaient absolument pas considéré. Bon, voilà, mais enfin, ne rentrons pas dans les détails des uns et des autres, mais là-dessus, effectivement, la base, elle continue à fonctionner comme avant, comme dans les années 20, comme dans les années 30. Elle n'a rien compris, elle n'a rien appris. On en est encore, Jupiter entre dans le signe du Scorpio. Alors je dis à ce type, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une planète qui rentre dans un nouveau signe ? C'est quoi un nouveau signe ? C'est quoi la frontière d'un signe à l'autre ? C'est n'importe quoi. C'est une division purement mathématique, c'est une division purement astronomique, si on veut. Mais les astronomes, eux, pour eux, c'est simplement un langage. Quand un astronome parle de telle planète dans tel signe ou dans telle constellation, c'est un langage. C'est un langage, c'est-à-dire qu'on emploie ces mots-là, qu'on pourrait employer d'autres noms. On pourrait appeler telle rue comme ça, comme telle autre rue. Ça change rien. Le phénomène est là. La façon dont on l'explique, ce phénomène, la façon dont on qualifie les terminologies qu'on utilise, c'est secondaire. Les explications sont secondaires. Les terminologies employées pour désigner un facteur, c'est secondaire. Il ne faut pas s'exciter sur le nom qu'on a utilisé pour appeler un enfant, pour appeler une rue, pour appeler une ville, pour appeler un espace dans le ciel, etc. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le métalangage. Et ça, c'est des gens qui n'ont rien compris à ce niveau-là. Et ils nous parlent de sémantique, effectivement, ils veulent engager dans la sémantique, mais ils ne comprennent pas, l'arbitraire du signe, ils ne comprennent pas que le nom des mots est totalement arbitraire. Le nom des utilités utilisées, c'est tout à fait remplaçable. Ça n'a aucune valeur absolue. Donc, l'astrologie doit se débarrasser de ce fatras mythologique, symbolique, animalier, zodiac, voulant d'ailleurs dire le cercle des animaux, le cercle de la vie, etc. Et ne garder que le cœur, c'est-à-dire la véritable, la réalité, et pas la virtualité, la réalité de l'astrologie qui est la configuration planétaire. De la même façon, d'ailleurs, que le judo-christianisme doit évacuer toute la dimension christique, symbolique, héroïque, de Jésus. Là aussi, il faut aussi se délaisser de tout cela. Je suis pour un judo-christianisme sans Jésus. C'est notre problème, mais c'est la même chose. Dans chaque cas, il faut débarrasser un élément central de tout ce qui a pu s'agglomérer, s'agglutiner à cet élément central et qui, finalement, lui fait du tort. Revenons à la réalité et évitons les circonvolutions du virtuel et du langage et du nominalisme.